Nangs Reborn Wow ! Bonjour la Frère et Sœur, bienvenue sur Bonn. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous revoir après plusieurs semaines d'absence. Nous reprenons le boulot petit à petit, que Dieu nous aide et qu'il nous donne l'inspiration et la force. Et que Dieu vous aide aussi à toujours nous soutenir. Maintenant, ce que nous allons écouter ici, c'est triste. C'est vraiment très triste. Une femme a décidé de raconter aux gens ce que sa propre sœur de sang lui a fait. Et que sa sœur de sang a pris son mari. Genou quand sa conscience dit que, oh, elle a voulu son mari. Comment ça s'est passé là ? C'est ce qu'elle va nous expliquer ici. Tout ça, pour que nous puissions en tirer une très bonne leçon. Et que ça ne nous arrive pas. Elle est là, elle est ici. Et elle est là. C'est la jeune dame que vous voyez sur cet écran. Vous pouvez voir ça. Elle est peinée par tout ce qu'elle fait de vivre. Après avoir eu des enfants avec cet homme. Cet homme a décidé d'aller vers sa sœur. Il entretenait des relations avec sa sœur en secret. Et elle, elle ne le savait pas. Donc, sa sœur et son homme s'aimait. S'aimait vraiment fortement en secret. Vous avez vu ça ? Et personne ne le savait. Le gars n'a fini par découvrir cela. Regardez ce que ça donne. Les pleurs. C'est hors du commun. Regardez. Regardez. Oui. J'aimerais partager mon histoire au monde entier. C'est une histoire vraie. Moi, j'essaierai de faire la transition pour vous, mes frères et soeurs. Si vous comprenez bien anglais, aidez-moi. Je sais que des femmes se moquent à moi. Des personnes se moquent à moi. Mais je veux utiliser mon histoire comme un exemple pour le monde entier. Que beaucoup de femmes vont apprendre. Je ne veux pas que vous soyez victime de ce que j'ai été. C'est tellement pire. Mon histoire est comme ça. J'ai rencontré mon mari ici, en Europe. J'ai rencontré mon mari en Europe. Il a des papiers. Je n'en ai pas. Donc, elle est en Europe. Elle a rencontré cet homme en Europe. Lui, il a des papiers et elle, elle n'a pas de papiers. Voilà. Il a dit que quand les deux se sont rencontrés, elle n'avait pas de papiers. Mais lui aussi, il n'avait pas de papiers. Mais elle a dû se marier avec une femme blanche pour pouvoir avoir des papiers. Où voyons. Vous savez, en Europe, la seule façon à obtenir votre papier, c'est que vous vous marieriez un citoyen ou que vous avez un enfant pour un citoyen. Et il a dit qu'il y a deux moyens pour que tu puisses avoir des papiers. Soit tu te maries avec un citoyen de là-bas. Ou bien tu fais des enfants avec lui. Donc, il a dit qu'il se marie et il a fait des papiers. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Parce que je suis un citoyen de la vie. Je suis allé à l'éducation de langue. J'ai fait mes biens et j'étais bien à ça. Et j'ai été offert à faire des cours en social et en healthcare. Donc, elle, en tant qu'il est réfugié, elle a commencé à faire des démarches pour pouvoir avoir les papiers. Et après deux ans, elle nous dit qu'après deux ans, cet homme a quitté cette femme blanche. La femme blanche qui l'a épousée pour les papiers, là, il a fini par la quitter. Et il est venu. À elle. Alors, Nous sommes combattus pour ma paix parce que, quand je suis un réfugié, j'ai des problèmes avec mes réfugiés, pour lesquels je ne veux pas dire. Donc, je suis allé à l'éducation. Et voici qu'elle va tomber enceinte. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Enfin, si je n'ai jamais voulu de certaines morts qui m'a. Vous voyez, ces gens, comme s'ils lui ont dit que, bon, tu vas voir l'enfant. Et après que tu aies eu l'enfant, on va aller au Nigeria et on va se marier. Mais les gens autour d'elle ont commencé à se moquer d'elle pour dire que, toi, toi, tu n'es pas marié, tu n'es même pas douté. Et déjà, j'ai enceinte. Ça, c'est que j'ai des femmes, ça. Ça, c'est que j'ai des femmes, ça. Elle dit qu'elle ne veut pas cueillir son enfant. Elle dit que son enfant soit un enfant illégitime. Elle dit que son enfant soit un enfant légitime. Elle dit que l'enfant naisse dans de bonnes conditions avec toutes les conditions réunies. Elle dit que, bon, elle a dit à son mari, au moins, je ne viens pas au Nigeria et paye ma tote. Tu vois, parce que, vraiment, ça devient bizarre. Je veux que mon enfant naisse dans le mariage. Vous voyez, je veux un enfant qui est né dans le mariage. Parce que les gens commencent à se moquer de moi et tout ça. Vous voyez comment elle va envoyer son mari au Nigeria. Vous voyez, il a accepté. Il a accepté. Il a fait. C'était un problème. Quand il a eu, il a pris ça à ma famille. Et sa famille a accepté. Et il a finalement allé chez sa famille, là-bas, au Nigeria. Et sa famille a accepté. C'est qu'il a envoyé pour la tote. Et au début, ils ont dit, « Can you come and marry when your wife is not here? When your wife has paper, put off you can come? » Et il s'est donné un problème pour certaines personnes. Elles ont dit, « Comment peux-tu venir ici pour te marier alors que ta femme n'est pas là? » « Ah, pas juste parce qu'elle n'a pas de papi. » « Tu vas te marier quand ta femme va venir. » Je dis, « Non. » Les frères m'entendent. Je ne veux que mon enfant ne soit pas de nom de mort. Je veux qu'il soit à son père. Je ne veux qu'il soit à son père. Je ne veux qu'il soit à son père. C'est ça. Et il s'est venu à la maison. Donc, ma famille, finalement, n'a pas beaucoup d'arguments, mais ils s'est agréé. Elle dit que, « Elle, comme elle n'a pas les papiers, ne pourrait pas se déplacer venu au Nigeria. » Vous voyez ? Alors, comme son mari, lui, il avait les papiers. Donc, lui, il a demandé d'aller au Nigeria pour payer sa tote. Pour que l'enfant qui va naître, puisse naître dans le mariage. Sa famille n'a pas accepté d'abord. Mais finalement, sa famille n'a pas accepté d'abord. Et après, voilà. Quelqu'un doit me représenter. Et à un moment donné, on lui a dit que, « Bon, quelqu'un doit quand même te représenter. » Et on demande à ce que quelqu'un représente elle. Quelqu'un doit la représenter. Mais qui ? Elle a choisi sa soeur, sa jeune soeur, pour la représenter. Vous voyez ? Vous voyez ? Oui. Mais c'était son erreur. Celle-là où a été son erreur. Parce que c'est la chose qui va s'est tellement connecter le monsieur, son futur, son homme, son futur mari, à sa soeur. Ah, 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 ah. Mais sa soeur aussi. Pour ne pas trop passer, allons-y tout doucement. Donc, vous savez, sur le mariage, ils le mettent sur ses larves et leur donner les bénéfices de mariage. Ils les prennent la photo. Donc, elle a été une personne qui a dit que notre traditionnel pour mariage, elle a fait tout. Et tout, elle a tout fait. Après le mariage, je ne sais pas ce qui s'est passé encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont tous fait l'amour avec l'autre. Les deux sont tombés amoureux. Seigneur de vie. Donc, attends. La seule, c'est la seule qu'elle a choisie, pour que sa soeur puisse la représenter, pour la dote, c'est sa seule qui, elle ne sait pas comment ça s'est passé, mais sa seule et son homme sont tombés amoureux. Les deux sont tombés amoureux, très amoureux. Ils ne pouvaient plus se séparer. Je n'ai jamais dit ça. Et elle, elle n'a jamais su cela. Ma soeur était très amoureuse de son mari. Sa soeur était très amoureuse de son mari. Et mon mari était aussi très amoureuse. Et son mari, lui aussi, il était extrêmement amoureux de sa soeur. Il a oublié tout ce que nous avons traversé. Il a oublié tout ce que nous avons traversé. Toutes les promesses. Toutes les bonnes choses, les histoires, les bons moments. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle est vraiment choutie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ce monde, ce monde, ce monde est terrible. Ce monde est vraiment terrible. Regarde, elle dit que son mari, elle l'a complètement oublié. Il a oublié toutes les promesses que les deux se sont faites. Tout, tout, il a oublié tout. Tout, tout court comme ça. Et elle pleure. Elle est choquée. Mais à qui la faute ? À qui la faute, baby ? Ha ! Nous avons une maison au Nigeria. Nous avons une maison au Nigeria. Parce que pendant la période de trois ans, mon mari a marié cette femme blanche. Moi, je travaillais. Parce que pendant les trois ans que mon mari était marié à cette femme blanche, moi, je travaillais. Tout le monde que j'ai saveuré pour lui, je n'ai jamais eu à la prendre de moi-même. Et ce qu'il a aussi sauvé de sa femme blanche, c'est pourquoi sa femme blanche était aussi très, très OK. Et il a gagné de la joie au point de sa femme blanche. Parce que sa femme blanche était vraiment... Après sa femme blanche, elle avait une bonne situation. Nous avons réussi à construire deux fleurs dans la VAC. Donc, ce que mon mari a fait, ça a fait longtemps, et il a plus longtemps pour un voyage au Nigeria. Alors, il a fait deux ans. Donc, sa femme blanche était là au Nigeria. Alors, on a dit que sa femme blanche二 mois à un Nyga. Il a gagné deux mois. À mes deux mois, ils ont fini par le marier à ma fille. ça il n'aurait pas d'enregistrer les concettes de ma famille qu'est-ce qu'elle vient de dire ça qu'est-ce qu'elle vient de dire ici elle vient de dire on dirait qu'elle vient de dire que genre pendant les deux mois que je me suis resté là bas là on est chez y'a là il est au bambou de sa soeur à mettre à la profiter cette opportunité pour l'épouser et sa famille à septembre alors il a demandé à sa soeur qu'il s'agit de sa soeur qu'il s'agit de sa soeur qu'il a demandé à sa soeur puisse lui et sa soeur puisse vivre dans la maison que elle elle est là et lui ont construit ce sont confus au niger rien vous voyez ça il n'y avait aucune idée de ce qui s'est passé elle ne pouvait même pas s'imaginer une chose pareil une chose qui s'est déroulé dans sa famille je ne savais pas quand il est revenu et 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 quand elle est revenu dans sa soeur Et elle a remarqué que le monsieur ne faisait que parler au téléphone avec sa soeur. Elle s'est dit, ah c'est peut-être ma soeur, comme voilà maintenant c'est la famille. Elle pense que c'est ça. Sans savoir que Céline a fait d'amour qu'il y avait sur son dos et sur son lit. Alors, 6 mois plus tard, j'ai pris à la maison. Mon mari dit qu'il allait retourner au Nigerien encore. Il veut voir sa soeur, mais c'est que sa soeur était parce que ma soeur. Il a dit qu'il allait voir ma soeur. Il voulait voir sa soeur secrètement. Il voulait voir sa soeur secrètement. Il voulait voir sa soeur secrètement. Et sa soeur, il voulait voir ses parents et sa soeur aussi. Et les deux faisaient semblant devant les parents. On dirait que les parents n'étaient pas au courant. Ils continuaient avec leur amour secret. Et les deux vivaient leur amour en secret. Personne ne le sait. Personne ne le savait. J'ai eu mon second bébé. Et c'est là, elle a eu son second bébé. Et mon mari refuse de l'épouser légalement. Et son mari refuse de l'épouser légalement. C'est ce qu'on fait à la mairie maintenant. Après qu'elle a eu son deuxième bébé, Son mari refuse de l'épouser légalement. Ah, 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 ah. C'est ce qu'on fait à la mairie. Il prétendait que c'est bon que tu restes une mairie pour qu'on puisse sauver du argent. Et avec un mari traditionnel. Il dit que... Et ses conseils a commencé à trouver des excuses. Il dit que... Ah, c'est préférable que tu te mets une mairie célibataire. Et si nous allons gagner de l'argent. Vous voyez, apparemment, chez la blanche, quand tu es une mairie qui te déclare en tant que mairie célibataire, on te donne un peu d'argent à la fin du mois. Vous voyez, il dit que voilà, tu fais sa blanche comme si tu étais une mairie célibataire. Et si on va gagner de l'argent. De toutes les façons, on a déjà fait tant d'autres. Tu n'as pas été inquiétée. Tu as une mairie célibataire. Donc... Parce qu'elle n'a pas une mairie célibataire dans ma maison. Pour que nous puissions sauver du argent. Donc, moi, je vivais comme une mairie célibataire. Pourquoi le gouvernement assistait le argent que je faisais ? Je faisais aussi un travail illégal. Un travail blanc. Pourquoi le gouvernement assistait dans ma mairie célibataire ? Je me disais, c'est très choc. Mon mari était en train de faire de l'argent. Mais il est avec moi. Mais il a des amis dans un autre endroit. Les gens qui vivent en Genie, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, son mari... Jean, il y a d'un autre endroit pour ne pas que le gouvernement sache qu'elle est mariée. Donc, un autre bébé est venu de nouveau. Le troisième bébé. Ouh! Tch, 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 tch. Dans ça, un troisième bébé est venu encore. C'est pourquoi je respecte beaucoup Dieu. Quand Dieu a dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas là, c'est le fouet. Les yeux ont les yeux, mais ils ne voient rien. Elle ne sait pas qu'il y avait un truc sur Dieu comme ça sur son tour. Et elle, elle faisait des enfants. Elle a fait le deuxième enfant. Tu peux mettre le troisième enfant sur Dieu ? Et tu ne sais pas ce qui se passe derrière toi ? Et que tu ne sais même pas que celui qui t'appelle ton mari ne veut vraiment pas t'épouser. C'est un seul qui l'aime. Mais mieux s'il ne veut pas épouser la femme et il couche avec elle. Il fait les enfants avec elle. Il a eu trois enfants. Deux garçons et une fille. Il a eu un peu de temps pour nous rentrer chez nous. Il a eu un peu de temps au mariage. Il va donner des histoires. Il a eu des histoires. Il a eu un bébé, un bébé. Elle dit que, écoutez, alors nous mariés. Il lui dit non bébé, tu as d'excuse. Non bébé, s'il te plaît écoute. Et il dit à la femme, ne vois-tu pas qu'on fait de l'argent? Plus tu fais des enfants, le gouvernement te reminère, te donne de l'argent. Tu ne vois pas qu'on fait de l'argent. Continuons comme ça, continuons comme ça, restons célibataires, faire semblant d'être d'être une mère célibataire, tu as gagné de la chine courte, non, blablabla, alors qu'en réalité, c'est sa soeur qui l'appelait bien, c'est sa soeur, sa con de la soeur, elle sa soeur qui ne veut pas l'épouser. Dis, dada, dada, I'm your husband, you're my wife, it's okay, I'm also so messy, I'm giving him, on to one day, my sister stopped calling me, I didn't hear from her again, she told me that she's going out with her boyfriend, her boyfriend is in UK, she might be moving to UK, she introduced me to her old boy. Et elle dit que sa soeur arrêtait de l'appeler, et après qu'elle a contacté sa soeur, sa soeur lui a dit qu'elle a un gars, qu'elle a rencontré, jean en Angleterre, au UK, là, c'est le Royaume-Uni, ils sont au Royaume-Uni, qu'elle va aller là-bas avec lui et tout ça, c'est pourquoi elle n'arrivait pas en tant contact avec elle. je ne savais pas que c'était juste un jeu, c'était juste de la blague. je ne savais pas que c'était juste un jeu, c'était juste de la blague. je ne savais pas que tout ça, c'était son mari qui était derrière. vous voyez ça , vous voyez ça , regardez what a pity. ça fait pitié, une vraie histoire, une vraie histoire, une vraie histoire, comment son mari, comment sa soeur a pris son mari, c'est exactement de quoi il s'était dit ici en anglais, mais en gros c'est ça, genre comment sa soeur a pris son mari, ça lui tombe tout le monde, les gens se sont choqués, ils se disent comment, comment ça se fait, comment, comment, en tout cas mes frères et soeurs, moi vraiment, c'est vrai cette histoire me peine, ça me choque, mais c'est la vie souvent, c'est la vie, c'est sur la chose de la vie, c'est sur la chose de la vie, avant qu'on fasse avec quelqu'un aujourd'hui, c'est devenu difficile, parce que ta propre semaine peut te tromper, ton frère ou ton propre frère peut te faire du mal, tes propres parents puissent se contenir comme toi, quand elle envoyait le monsieur chez ses parents pour payer la dote, peut-être que lui l'a emporté sa soeur, comme elle s'est passé, sa soeur l'a séduit, voyez souvent nous avons des gens que nous appelons les amis ou bien les parents, alors que ce sont nos ennemis, peut-être que sa soeur était elle son ennemi et je suis allé faire du mal, vous savez comment elle a séduit cet homme, elle était son ressentant, qui sait, qui sait, on nous dit aussi chez nous que garçon et femme n'a pas d'amitié, peut-être que c'est elle qui a poussé son homme aussi dans les bras de sa soeur, en tout cas tout le monde pourra dire quelque chose dans cette affaire, amener à qui la foutre, dites-moi ce que vous retenez de cette histoire et si c'était vous, à la place de cette femme, que feriez-vous ? Et si vous avez appris quelque chose de cette affaire, de cette histoire, laissez un j'aime pour me soutenir, abonnez-vous si il n'y a pas encore fait, regardez cette vidéo aussi afin que je puisse avoir d'autres réactions, à la vie, cette histoire me choque, ça me choque vraiment beaucoup, surtout quand je la vois pleurer, ce qui me fait mal ce sont les enfants, les enfants et les enfants d'aujourd'hui naissent dans des conditions assez compliquées souvent, ah, les gens se font de la thune, les gens se font de l'argent sur les deux des enfants, les uns sont en couple, mais ils disent au gouvernement qu'ils sont célibataires quoi, juste pour avoir de l'argent, de l'argent derrière, beaucoup d'argent, ça c'est un problème, c'est pourquoi même Dieu nous a dit qu'avant même de décarter les gens, il faut d'abord respecter leurs conditions, on dit que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées, écoutez, on nous dit que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées, si vous, vous n'êtes pas marié aussi là, pourquoi vous allez avoir les rapports sexuels, vous cherchez quoi ? Si vous cherchez les problèmes, vous allez avoir les problèmes, et vous ne pouvez plus venir dire que Dieu ne vous a pas provenu, si elle avait respecté leurs conditions, peut-être qu'elle ne servait vraiment pas de tel problème. Les deux jours qu'on parle ici, les gens disent que, oh, nous sommes en 2023, vraiment les choses ont changé, c'est plus comme avant, ça là-dessus, tu n'ouvres pas les jambes, il va les voir ailleurs, tout ça, tout ça, mais les problèmes sont derrière là, comment vous avez ça maintenant ? Vous voyez, elle pleure, elle pleure, maintenant comment on va faire ? Comment on va faire ? Les enfants vont faire comment ? Ah, quand les parents vont apprendre ça là, l'homme là, on va dire quoi de lui ? Genre, tu couches avec les deux sœurs ? Hey ! Que Dieu me garde, que Dieu me garde, que Dieu me présente, ne sais jamais. Seigneur mon Dieu, les gens doivent se répentir quand même, les gens doivent beaucoup se répentir. Que Dieu me garde, que Dieu me garde, que Dieu me garde. Wow, c'est extraordinaire ! Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour que vous mettez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description c'est tout, toutes les informations que vous vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire l'aide via Youtube SuperThings. Vous voyez juste la liste sur cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que vous nous soutenez, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle. Soyez prêts.